Le Seigneur veut manifester sa puissance de vie, de résurrection dans nos vies, dans nos familles, partout où nous sommes. Maintenant, aujourd'hui, la première lecture de ce dimanche, c'est 4 juillet, c'est Ézéchiel chapitre 2, versets 2 à 5. « Les fils ont la tête dure et le cœur obstiné. Je t'envoie vers eux pour leur dire, ainsi par le Seigneur Dieu, qu'ils écoutent ou qu'ils ne l'écoutent pas, c'est une enjeu des rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. » Voilà ici la première lecture d'aujourd'hui. Une mission difficile. Dieu demande à Ézéchiel, « Tu vas vers tes frères, les Israélites, ils sont révoltés contre moi jusqu'à ce jour. Et les fils ont la tête dure et le cœur obstiné. Oh mon Dieu, je t'envoie vers eux pour leur dire, ainsi par le Seigneur Dieu, Seigneur veux-tu parler ? » Et il va dire, « S'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils vont savoir qu'il y a un prophète parmi eux. » Regardez ce que Dieu dit, « S'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ce n'est pas le problème. » L'important c'est qu'ils sachent qu'il y a un homme de Dieu parmi eux. Et ça c'est pour nous aussi, ça veut dire que nous sommes au milieu d'un peuple, et parfois nous sommes aussi ce peuple rebelle, obstiné, avec la tête dure et le cœur obstiné. Parfois nous sommes ce peuple aussi. On doit être humble pour dire, peut-être c'est moi, ces Israélites. Mais en même temps, le Seigneur veut te dire, « Tu peux être comme ça, mais je veux faire de toi un homme de Dieu, je veux faire de toi un prophète, pour que le pape puisse écouter ma voix, dit le Seigneur. » Pour que les gens sachent qu'il y a un homme de Dieu, là, au milieu d'eux. Et la mission d'Ézéchiel ne va pas être facile. Mais la mission de tous les chrétiens, chrétiennes, n'est pas facile. Mais le Seigneur sait le Seigneur qu'il va lui donner la force pour l'accomplir. Mais que nous puissions être capables d'obéir, de laisser le Seigneur nous envoyer là où il veut. Et que nous puissions être une présence de Dieu au milieu de ce peuple, rebelle, obstiné, endurci. Mais, ayons confiance, le Seigneur veut se servir de nous. Et parle. Si ils écoutent, on n'écoute pas, tu as fait ton travail, tu as accompli ta mission, tu as semé, tu as semé le verbe, tu as semé Jésus dans le cœur. Fais cela, faisons cela, ok? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume, c'est le psaume 123, le psaume 123. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tient au ciel? Les voici comme les yeux des serviteurs, vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante vers la main de la maîtresse. Ainsi, nos yeux vers toi, Seigneur notre Dieu, tant qu'ils nous prennent en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasient. Notre âme n'est pas trop rassasiée, des sarcasmes, des satisfaits. Alors, ici, le Seigneur nous envoie. Vers toi, nos yeux sont levés, Seigneur. Vers toi, j'ai les yeux levés aussi. Vers le Seigneur. Je regarde le Seigneur. Je ne suis pas en train de me distraire avec les créatures. Je regarde le Seigneur. Et je regarde la main de mon maître, parce que les grâces viennent des mains de mon maître. Les grâces viennent de la main de ma maîtresse, la Vierge Marie. J'attends de les grâces. J'attends de les grâces. Après, il va dire pitié pour nous, Seigneur. Pitié pour nous, pour nous, que nous sommes cette génération rébelle, avec la tête endurcie, le cœur endurci. Trop de mépris nous rassasient. Oui, les gens vont écouter, d'autres ne vont pas écouter. Quelques-uns seront gentils avec nous, d'autres vont nous mépriser. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Ce n'est pas grave ça. Que notre âme, que notre cœur soit vraiment tourné vers le Seigneur. Regardez le Seigneur. Regardez le Seigneur. Et en même temps, demandez la pitié. Que ça puisse avoir pitié de nous. Que ça nous pardonne, à nous. Alors, ça c'est l'Epsomme d'aujourd'hui. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de 2e Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 10. « Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'orgueillisse pas, il m'a été mis une charge en la chair, un ange de Satan chargé de me souffler, pour que je ne m'orgueillisse pas. A ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. « Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai sur toutes mes faiblesses, afin qu'il repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complète dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses. « En durée pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, nous voyons ici la mission de Paul. Il dit « Oh mon Dieu, le Seigneur m'a révélé des choses merveilleuses, magnifiques, du Dieu, du ciel, de la vie éternelle, de sa parole. Mais le Seigneur ne veut pas que je sois orgueilleux. » Ici, c'est quelque chose de très important. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient orgueilleux. Et ici, Dieu a permis un ange de Satan pour souffléter Paul. Certainement, cet ange de Satan, ça veut dire quelqu'un de la communauté qui était très dur envers Paul. Et Paul, dans ce chemin missionnaire, il a trouvé des obstacles, des gens de la communauté, des chrétiens, qui disaient de mal de lui, qui les méprisaient, qui faisaient des divisions dans l'Église. Et Paul parle de cet ange de Satan, qui est là en train de le souffléter, de le blesser. Mais il dit « J'ai compris que cela, c'est pour que je sois humble. » Paul a compris. Et c'est cela que nous devons demander, que je puisse comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu veux me visiter, travailler en moi. Paul a compris, le Seigneur veut me garder dans l'humilité. Et voilà, mais il a quand même demandé au Seigneur « Enlève de moi, éloigne de moi tout cela. » Et le Seigneur lui répond « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » On pourrait regarder cette phrase pour nous aujourd'hui. On pourrait regarder « Ma grâce te suffit » Et le Seigneur dit « Seigneur, ta grâce me suffit, car c'est ta puissance qui se déploie dans ma faiblesse. » Et alors, Paul va dire « Alors quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça veut dire, plus je sens ma fragilité, plus je peux expérimenter la puissance de Dieu en moi. Et d'avoir la certitude, cela ne vient pas de moi. Cela vient de Dieu, vraiment. De dire « Voilà, j'étais comme ça, et qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait en moi ? » C'est magnifique, vraiment. C'est très beau, très beau, vraiment. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6, versets 1 à 6. « Étant sortis de là, ils se rendent dans sa patrie, et ses disciples le suivaient. Le sabbat est venu, et se met à enseigner dans la synagogue. Et le grand nombre, en entendant, étaient frappés et disaient, « D'où cela lui vient-il ? » D'où cela lui vient-il ? « Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se font par ses mains ? » « Lui-là n'est pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle. Et si ce n'est qu'il guérit quelqu'un en firme, en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Jésus vient dans son pays, d'où là, dans sa patrie, à Nazareth. Et les gens ne l'accueillent pas. Jésus faisait des miracles, des merveilles, partout. Et dans son pays, il ne peut rien faire. Pourquoi ? Parce que les gens l'ont reçu, l'ont accueilli, comme un homme, non pas comme Dieu. Alors, il est un homme comme nous. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Mais, regardez, la vie des saints, dans la vie des saints, je le disais l'autre jour à une personne, Sainte Thérèse Enfant Jésus, docteur de l'Église. Sainte, docteur de l'Église. Les sœurs qui vivaient avec elle, dans son monastère, après sa mort, quelques-unes disaient, « Mais qu'est-ce que cette sœur a de spécial ? » Vous savez, la sainteté, elle est cachée. On ne la voit pas. Seulement les yeux attentifs voient la sainteté des frères et sœurs. Un regard limpide, pur, qui voit la sainteté. Ça veut dire, un regard plein de foi et d'amour de Dieu, peut voir la sainteté dans l'autre. Et en même temps, c'est par rapport à Jésus, on parle de la sainteté des frères, mais aussi pour l'accueil de Jésus-Christ, qui vient à notre rencontre aujourd'hui. Comme elle est venue chez lui, dans sa famille, Jésus fait la même chose. Nous sommes la famille de Jésus. Nous sommes la famille de Jésus, nous les chrétiens. Comme Jésus a dit, « Ma famille, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Jésus, il dit, Jésus n'a pas pu faire grand-chose là-bas. Quelques petits, il a fait quelques miracles, il a guéri quelques infirmes en leur faisant les mains. Voilà. Ça veut dire que Jésus est triste, est déçu, en sortant de son village. Mais, Jésus va dire, « Un prophète, un prophète n'est pas, un prophète n'est que méprisé dans sa patrie, et dans sa parenté, et dans sa maison. » Voilà. « Soyons prophètes. » « Prophète, ça veut dire être un signe de Dieu, être la bouche de Dieu. » Un prophète. « Soyons prophètes. » « Soyons les hommes et femmes de Dieu. » Mais, si les autres ne nous accueillent pas, nous ne soyons pas étonnés. Ce qu'on a fait à Jésus, on va aller vivre la même chose que Jésus a vécu. On va aller vivre la même chose. D'accord ? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint-Augustin, en mille, sur l'Ancien Testament. « Tu veux te réconcilier avec Dieu ? Apprends à te comporter de telle sorte que Dieu se réconcilie avec toi. » Remarque ce qu'on lit dans le même psaume. « Car si tu avais voulu un sacrifice, je te l'aurais bien offert. Tu ne prendras pas plaisir aux holocaustes. Tu n'auras donc pas de sacrifice. Tu n'offriras rien. Tu n'as aucune offrande pour te réconcilier avec Dieu. » Toute la suite, il y a ton cœur. Les sacrifices pour Dieu, c'est un esprit brisé, le cœur brisé et humilié. Dieu ne le méprise pas. Après avoir rejeté ce que tu offrais, tu as trouvé quelque chose à offrir. Cherche dans ton cœur ce qui peut plaire à Dieu. Il faut briser ton cœur. Ne crains pas qu'il en meure. On te le dit ici. « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Pour qu'il soit créé un cœur pur, il faut briser le cœur impur. Il faut nous déplaire de nous-mêmes quand nous péchons, parce que les péchés déplaisent à Dieu. Et puisque nous ne sommes pas sans péché, nous ressemblons à Dieu en moi, en ce que les péchés nous déplaient comme à lui. Pour une part, tu seras uni à la volonté de Dieu, car ce qui te déplaît en toi, c'est ce qui déteste celui qui t'a créé. » Et maintenant, je te laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu te puissant vous bénisse et vous gagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.